Il s'agit de la première foire nationale du pays consacrée aux produits importés. Et la CIEE, qui en est maintenant à sa quatrième année, continue d'écrire l'histoire d'une Chine ouverte. L'année dernière, malgré la pandémie, le Salon des importations a néanmoins attiré des exposants provenant de plus de 120 pays et régions, avec des accords prévus d'une valeur totale de plus de 72 milliards de dollars. Et parmi tous les exposants, L'Oréal était le plus populaire. Grâce aux innovations, l'exposition d'importation augmente chaque année son influence. Par exemple, lors de la troisième édition, l'expo a coopéré avec des influenceurs comme Austin Lee pour retransmettre en direct les moments forts et montrer les produits à davantage de consommateurs. De l'interaction avec les consommateurs, au gouvernement et aux partenaires commerciaux, les exposants affirment que la CIEE est une plateforme complète qui leur permet d'étendre leur portée en Chine. Les politiques favorables de la CIEE et du gouvernement nous ont fourni une excellente plateforme pour introduire nos produits innovants et accélérer davantage leur entrée et leur lancement en Chine afin de mieux servir nos patients. Le Salon des importations de cette année se tiendra à nouveau à Shanghai du 5 au 10 novembre. Jusqu'à présent, plus de 60 % de la surface d'exposition a déjà été réservée. Sous-titrage ST' 501